Générique Et c'est Patrice Randon qui a écrit avec une plume de canard cette revue du mercredi. Sortez vos baguettes parce qu'effectivement on va aller piocher quelques dessins dans le canard. Vous savez qu'au Japon, il y a 159 offres d'emploi pour 100 demandes. Vous imaginez le truc. Offres pour 100 demandes, d'accord. D'où ce dessin de Diego Aranega, regardez, ça se passe à Pôle emploi. Donc vous avez trop d'emplois et vous recherchez un chômage plutôt dans quelle branche ? En tout aussi absurde... Vous avez le droit au rire de Laurent en plume. Vous avez peut-être apprécié celui-là, il est totalement absurde. Moi j'ai explosé de rire en le voyant ce matin. Vous savez que Carlos Puigdemont a été arrêté en Allemagne. On l'a eu le chef. Ah non, ça c'est Luc Ferry. Arrêtez avec ses dessins. Et je salue ce Dutrex qui est un des nouveaux venus au canard depuis quelques semaines, quelques mois. Il fait son trou et je peux vous dire qu'il le fait bien. Voilà. Allez, on passe au dessin suivant. Terroriste, alors ce sera peut-être moins drôle, mais c'est tellement pertinent. A propos du terroriste de l'Aude, témoignage des voisins, dessin de Mouget. Un garçon toujours poli, disaient les voisins. Pas un Allah Akbar plus haut que l'autre. Voilà. On n'en dira pas plus. Ce sont trois des dessins que nous propose le canard cette semaine. Il y a du gros, je vous le dis. Delacroix. Alors, expo au Louvre. La première grande rétro depuis 1963. Et ça va durer jusqu'au 23 juillet prochain. Gros papier dans l'Humanité ce matin avec la belle plume de Maurice Ulrich qui dit à propos de Delacroix qu'il était capable d'aller au réel pour ressourcer son art. Mais l'artiste célébrait en même temps l'ivresse de la peinture. Voilà. Le réel et l'ivresse. Il mariait les deux. Le titre de l'Humanité. Vous l'avez vu, vous allez le revoir. La liberté guidant le peintre. C'est évidemment bien vu. Et c'est évidemment justifié. Parce que Maurice Ulrich raconte qu'un jour il flânait au Louvre. Qu'il était dans la salle où il y a pas mal de Delacroix. Il voit arriver un gamin qui doit avoir 7 ou 8 ans. Et qui se met devant la liberté guidant le peuple. Et qui dit, ah voilà, ça c'est la liberté. Et à travers cette anecdote, il nous parle de la puissance émotionnelle d'un tableau. Je rappelle que la liberté guidant le peuple, ça traduit ce qui s'était parti. Passé le 28 juillet 1830, il y avait une grande journée insurrectionnelle. Alors, il en est question dans l'Humanité ce matin. Delacroix, pour quelques euros de plus, vous avez un numéro de Connaissance des Arts. Ici vendredi. Qui est pas mal du tout. Il en sera question ici vendredi. Et entre temps, si vous avez quelques euros, voire quelques dizaines d'euros, je vous conseille, regardez ce livre aux éditions Citadel et Maznot. Un Delacroix splendide. Je rappelle qu'en 1832, et bon, j'ai une affection particulière pour cette époque, du peintre Delacroix est allé de janvier à juillet en Afrique du Nord, qu'il a voyagé au Maroc. Ça se faisait dans un contexte diplomatique, puisqu'il accompagnait une délégation française. Il a peint des lions dans l'Atlas. Il s'est baladé à Tangier avec des carnets à la main. Et il a peint aussi les remparts de la merveilleuse ville de Meknes, ayant peint le sultan Moulet Abdelrahman, entouré de sa garde lorsqu'il sort de son palais à Meknes. Très diplomatique, le tableau à l'époque. Très diplomatique, effectivement. Il y a des choses à dire sur Meknes à cette époque. Il y a des choses à dire, effectivement, sur Meknes, qui est l'une des villes impériales du Maroc, et qui fut la cité, quelques décennies auparavant, quand même, du sultan Moulet Ismail, qui était un contemporain de Louis XIV, dont il avait demandé la fille en mariage. Voilà, tout ça, vous le retrouvez dans ce livre sur Delacroix aux éditions Citadel et Maznon. Merci, Patrice.